Bonsoir à tous, je vous remercie d'être venu à cette première conférence ayant pour thème la fusion thermonucléaire. On reçoit aujourd'hui M. Yannick Sarrazin, directeur de recherche au CEA de Cadarache, qui est donc un organisme dont l'une des missions est d'étudier ce domaine. Il va d'abord vous présenter la fusion thermonucléaire de manière un petit peu générale, afin qu'on ait tous et toutes les éléments pour comprendre la suite de l'exposé. Avant de rentrer un petit peu plus dans le détail, en vous présentant le plus grand projet et peut-être l'une des plus grandes expériences scientifiques de tous les temps, à savoir le projet ITER. Si vous avez des questions durant la présentation et qu'elles vous semblent partagées, n'hésitez pas à les poser sur le moment. Mais un temps d'à peu près 45 minutes sera dédié à la fin, pour que tout le monde puisse échanger avec M. Sarrazin. Sur ce, je vous souhaite une bonne conférence. À dans le dame. Bonjour à tous. Merci à Timothée pour l'invitation. J'ai désolé d'être ici. Je suis ravi de revoir la fusion en tant de personnes. Interesse. Donc, comme l'a dit Timothée, je travaille à l'IRFM, l'Institut de recherche sur la fusion par confinement magnétique. Le C a disparu parce que l'IRF-CM a été déjà pris comme signe. Et qui comprend à peu près 230 personnes, avec 150 personnes, avec 150 chercheurs. C'est basé donc à l'Arach, au nord de l'Extran-Provence, une quarantaine de kilomètres et 20 kilomètres au sud de Mamos. Je remercie les collègues, Xavier Garvey, Philippe Ndé, Philippe Ndé, à la ville qui m'ont aidé. Alors, avant de présenter le déroulé de mon talk, je voulais, avant de regarder le présent et de regarder l'avenir, revenir un petit peu sur le passé, sur ce qui a été fait et les premières études ou les premières préoccupations autour de la fusion. Et comme vous le voyez, ça remonte à 1920. Et même si on va être juste une fois que Jean Perret, une nouvelle française en 1926, je crois, elle avait évoqué, elle avait suggéré que des étoiles pouvaient tirer de l'énergie de la fusion. Donc c'est ce que Arthur Eddington a proposé. Je crois que ça a été édité uniquement en 1926. Et donc, dans les étoiles, on crée des étoiles près de l'Igium. Et que c'est cette fusion qui leur permet de rayonner et de vivre sur des durées très longues. Alors, à l'époque, on ne comprenait pas encore très bien quels étaient les différents mécanismes en deux. Et là-dessus, Georges Garmot a permis d'avancer à ses décisives, qui était une ukrainienne, ensuite, qui a eu une nationalité américaine. Il a introduit le concept mathématique de l'effet tunnel, qui lui permettait d'expliquer notamment la réactivité alpha qu'on a observé. Et ça, ça a permis de jeter les bases, finalement, de la fusion, parce que, franchement, je remontre sur la méthode un petit peu, mais à la fois dans le soleil et dans les machines à fusion, quand on réalisera des réactions de fusion de thérapeféciome, le processus essentiel, ce n'est pas la mécanique classique, c'est-à-dire les deux particules n'ont pas les distances de l'ordre de la distance de Fermi, l'interaction, la longueur de porte et l'interaction de porte, mais c'est plutôt l'effet tunnel, en fait, qui est dominant dans ces réactions de fusion. Donc, elles partagent, alors pas les étoiles et les étoiles sur Terre, cette feuilleté-là. Et leur première expérience réellement de fusion a été faite par Rutherford, avec, je crois qu'il était post-doc, l'équivalent, c'était Marco Gifant, qui avait développé un accélérateur de particules, et un ultimiste américain avait fait donc deux lourdes à Rutherford, donc c'est de l'eau dans laquelle il y a une proportion non négligeable d'hydrogène qui est remplacée par du matériau, un proton plus un neutron, et en bombardant cette lourde avec les particules rapides, que ce soit des particules de Terre d'Ion, des particules d'Ion, des gens de Croix. Ils ont observé que les particules qui étaient émises avaient une énergie cinétique bien supérieure à celle des particules d'accident. Ils avaient eu le repos, ainsi de suite. Et ça a été la première réaction de fusion faisceau-cible. Comment le déraparer la suite ? Ce n'est pas viable, ça, pour produire de l'énergie de manière économiquement intéressante. Toujours dans le domaine de la fusion pour les étoiles, c'est Hans Bethe qui a, pour la première fois, proposé tout un processus de génération de l'énergie fusion dans les étoiles. Alors à l'époque, il a proposé le cycle carbone, azote, oxygène, dont on sait maintenant que ce n'est pas le cycle dominant, en tout cas pour les étoiles, un petit peu solaire, et c'est le cycle roton-troton qui avait été proposé l'année précédente par Gamow. Mais voilà, ça a été le début, disons, de la confirmation que dans les étoiles, c'est effectivement ce processus-là que c'est à l'œuvre. Il faudra attendre les années 50 pour qu'on voit les premières propositions de réalisation sur Terre d'énergie de fusion à des fins de production d'énergie, c'est-à-dire une production d'électricité, donc, vraiment. Et ça, c'est des concepts qui ont été développés en parallèle et de manière indépendante, à la fois en Russie, en USS à l'époque, par Andraï Sakharov et Igorta. Donc, je reviendrai sur ce concept de Tokamak. Tokamak, c'est un actomime russe. Je ne parle pas de russe, peut-être certain d'entre vous, je ne vous ai pas mis le mot en russe, mais ça veut dire chambre magnétique avec des mobiles toruidables. Donc, ça, c'est le concept sur lequel je reviendrai en détail par la suite, parce que c'est ce concept-là qui a été retenu pour l'Iterne. Est-ce que le prototype de réacteur sur un Tokamak, ça reste à l'étude ? Et en parallèle, aux États-Unis, il y a un concept alternatif, dont je dirai quelques mots au cours de la présentation, qui est le scélérateur. C'est une sorte de Tokamak très tordu, très bizarre, et qui a été proposé par l'Image Fizzer. Dès 1951, le premier Tokamak russe a été le budget, et j'en ai ça à l'œuvre, et on va voir les résultats qui sont présentés par la suite. Le scélérateur étant beaucoup plus complexe technologiquement, a mis plus de temps aussi à émerger. Alors, il n'y a pas eu que les applications civiles. Il y a la première bombe H à hydrogène, qui en fait, c'était un bâtiment, ce n'est pas allargable d'un enjeu, qui a libéré à peu près mille fois plus d'énergie que les deux bombes sur la gazette qui est de l'ordre de tous les deux temps, équivalent TNT, TNT qui est le trimitroponuel, qui est l'explosif chimique le plus puissant, un des plus puissants sur Terre. Voilà, donc sur les îles Marshall, qui sont devenues indépendantes par la suite. Telerc est une des personnes qui avait travaillé dans le projet Manapam, et qui s'est intéressé un petit peu à la fusion, dans les années 50, et quand il a vu la complexité des choses, les instabilités de placement, finalement ça les retira, il a dit, certainement ça mettra du temps avant de voir le jour, mais il n'y avait pas complètement tourné. Juste un mot aussi peut-être pour les bombes d'âge, je pense qu'on est un peu à l'extérieur de la fusion, mais c'est des bombes qui sont effrayantes, dans le sens où pour les bombes atomiques, il y a une limite en puissance, parce qu'il y a des motions de masse critique, on ramène deux masses critiques de combustible, et si au-delà de cette masse qui existe, à fond-là, il y a une réaction en chaîne qui se met en haute. Donc on rapproche deux masses critiques, lors de l'explosion, et à fond-là, il y a une explosion qui peut avoir lieu. Donc il y a une limite en puissance qu'on ne peut pas dépasser dans les bombes atomiques. Dans la bombe d'hydrogène, il n'y a pas cette limite. Il explique que je crois que la plus grosse bombe qui a été posée par le VRSS c'était de l'ordre de 23 mégatons. Ça monte à des kilomètres, on croit que c'est ça là, ça monte à des kilomètres, à des dizaines de kilomètres d'altitude. Bon, pour parler de choses un petit peu plus joyeuses et applicables pour la société civile, sous l'impulsion de Wright & Younger, en 1957, il a proposé une conférence à Tombe pour la paix, qui a été en fait à la genèse de l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Il y avait toujours en 1956, et en fait, il est vraiment entré à l'activité l'année entière en 1957. Et c'est dans ce cadre-là, on va voir qu'il y a beaucoup de résultats qui ont été présentés. Juste une petite remarque aussi, en 1957, en 1953, Stamine est décédée, donc Vraginia a pris le... Non, c'est pas... Et en 1957, Kutnik a intentionné les Américains parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient du retard sur la course aux étoiles. Ça, ça a lancé vraiment l'activité dans le cadre de la guerre froide à cette course aux étoiles. Donc il y avait un milieu qui était très concurrentiel dans certains domaines, et comme vous allez le voir, en 1958, en fait, l'activité sur la fusion pour des applications civiles, donc pas pour la bombe H, est devenue complètement déclassifiée. Et la deuxième conférence de la IEA en 1958 qui a eu lieu à Genève, l'essentiel, c'était sur la fission, mais il y avait quand même les différents concepts de la fusion qui étaient présentés, et là, il y avait une multitude de différents concepts avec des résultats assez énotiques, mais il n'y en a aucun qui émergeait de la masse. Et il a fallu attendre une dizaine d'années pour qu'une nouvelle conférence l'AEA, nous aussi bien cette fois-ci, l'EF, que vous voyez ici, qui était le directeur du Cotac Open Institute, annonce tout, annonce, je vais être un tabella ramar, et annonce une température du plasma qui n'avait jamais été atteinte jusque-là dans aucune autre machine. Elle est d'un facteur 10 ou 20 dessus, et c'était 1 kg électron-vol. 1 électron-vol, c'est 11 600 degrés. Là, on est à des ordres qui sont à l'ordre de la dizaine de millions de degrés. Et alors qu'on, il y avait quand même l'URSS, le bloc occidental, il y avait une certaine méfiance. Donc, il y a des scientifiques britanniques, donc vous voyez l'équipe là, Derek Robinson, qui a travaillé sur le Tokama comme object par la suite, qui est allé avec ces outils de mesure, ces diagnostics, qui sont assez compliqués pour mesurer la température, en l'occurrence, de la diffusion Thompson, pour mesurer la température sur ce Tokamak T3 à Montstout, et à confirmer les résultats. Et ça, ça a été le début, finalement. L'essentiel des laboratoires se sont tournés vers la filière Tokamak, promettant la plus prometteuse pour atteindre la fusion. Alors, je fais l'histoire un petit peu courte, parce qu'il y a énormément de machines qui ont été construites par la suite. Je mentionne ici le Tokamak Jet, qui pour le moment est encore le plus gros Tokamak à l'activité au monde, qui est le Tokamak européen. Il est basé à Conté d'Obsport, à Calam, un site de l'UCAEA, l'équivalent de l'UCEA anglais. En 88, il y a Toursupas à Calarache, qui a été pas le premier Tokamak pour le trajet à Calarache, qui était une sénatement à Conté d'Obsport. Et en 85, sur une volonté de Gorbatchev de finalement mourir des vies, renforcer les mières entre l'URSS déclinante et la fin de la guerre froide, avec le bloc de l'Ouest, a proposé à Ronald Reagan un projet qui a proposé la fusion. Ça a été le début de l'encement d'ITER, donc vraiment pour des motivations, sur des motivations posées. Ensuite, en 86, la France s'est joint, l'Europe, etc. Donc on reviendra un petit peu sur cette dernière par la suite. Ah, je suis fatigué, je suis fatigué. Non ? Non ? Non ? Non, j'ai raté des choses là. Non, j'ai tout oublié. Voilà. Donc l'exposé, il y aura trois parties, des bases sur la fusion, pas encore pour Tokamak. Ensuite, je reviendrai sur les enjeux pour les Tokamak plus particulièrement, qui nous permettront de comprendre ces enjeux-là, ce qu'on cherche à faire dans l'ITER. Et ensuite, je finirai sur le projet d'ITER un peu plus précisément. non ? Non ? Je vais prendre sur la fonction. C'est la distance. Je vais devoir changer de position, c'est pas gênant ? Vous avez des piles pour ça ? C'est bon ? C'est quelqu'un à un haut-pointeur à me présenter. C'est vide. C'est pas gênant. C'est pas gênant. C'est pas gênant. Merci. 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 Alors, vous aurez compris que dans ce visage-là, si on se déplace de la droite vers la gauche à la droite, l'élément le plus stable, c'est la fusion. Et si on fait le parcours inverse, le chemin inverse, c'est la fusion. Donc sur quoi je vais me concentrer, c'est la fusion et plus particulièrement sur des éléments légers. Alors justement, comment choisir, les fois qu'on a décidé d'explorer ce domaine de la fusion, quels éléments à choisir ? Et là, on est guidé par ce qu'on appelle la section efficace d'interaction. Dans la définition est donnée ici, vous avez sur une expérience cible, faisceau-cible, un nombre de noyaux réactants par unité de temps qui vient frapper la cible. Et vous regardez le nombre de noyaux produits, de particuliers produits par la réaction, par unité de temps et par unité de surface. Et donc, cette quantité-là, vous voyez, se mesure en surface, c'est des mètres carrés. C'est ce qu'on appelle la section efficace. Et plus cette section efficace est élevée, plus la probabilité d'interaction entre les espèces considérées est grande. Et donc, c'est ça qu'on va rechercher. Cette échelle-là est en échelle logarithmique, pareil contre l'échelle du bas. L'échelle du bas, en fait, cette section efficace se trouve de dépendre que de l'énergie relative des deux rayons à l'interaction. Et ce que vous voyez, c'est qu'elle est maximale pour la réaction d'eutérium-christian. La réaction de proton-proton n'est pas indiquée ici, elle est à plus forte énergie et bien plus basse. Et les autres réactions qui pourraient être compétitives sont d'eutérium-éutérium-christian et d'eutérium-deutérium-christian. Mais vous voyez, à chaque fois, elle a une énergie plus forte. Donc là, on a des énergies qui sont 8000 à peu près à 66 kilomètres. Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que ça vous parle de l'atmosphère, c'est les sections efficaces. C'est un peu moins que vous l'aviez déjà vu. Mais pour les réactions de fission, on est à des sections efficaces qui sont de deux ordres de grandeur au-dessus. Et ça, c'est lié à la surface paractéristique des noyaux. Par les noyaux-christian, il y a un peu plus de nucléons, donc ils sont plus d'eutérium-christian. Donc la section efficace, c'est un ordre de grandeur et correspond à la différence du nombre de nucléons. Alors, comme je l'ai indiqué, la réaction de l'éutérium-christian, c'est la plus facile au sens section efficace. On va y revenir. Celle de l'éutérium-l'éutérium, c'est celle pour laquelle le combustible est le plus abondant. Par le de mer, l'éutérium est présent. Et puis, on pourrait espérer que cette réaction-là, l'éutérium-christian, vous voyez qu'il n'y a pas de neutrons dans les produits de réaction. Et on verra que les neutrons posent un certain nombre de difficultés à la filière fusion de l'éutérium-christian, mais pas que, parce qu'ils sont aussi bénéfiques par certains aspects. Et dans tous les cas, même si cette réaction-là ne dégage pas de neutrons, on ne peut pas espérer faire du de l'éutérium-l'éutérium sans neutrons, parce qu'il y aura toujours, dans ce mélange-là, des réactions de l'éutérium-l'éutérium qui, elles, produisent des neutrons. Il y en aura moins, mais il y en aura quand même. Donc voilà pourquoi on s'est finalement focalisés pour une grande sur l'éutérium-l'éutérium, sans compter que de l'éutérium-3, il n'y en aura pas sur Terre, il faudra aller le chercher sur l'éutérium. Donc cette réaction-là fait intervenir deux isotopes stables, à la fois chimiquement et physiquement, non, chimiquement, pardon, de l'hydrogène, et produit de l'éutérium, l'éutérium-4, qu'on appelle aussi particules alpha, et un neutron. Ce tritium-là, on y reviendra un petit peu tout à l'heure, a une demi-durée de vie de 12,3 ans. Il n'existe pas à l'état naturel. Il y a eu des difficultés de l'infinière, il faut produire le tritium. Ça ne sera pas un problème pour ITER, parce que la quantité de tritium dont ITER aura besoin de ses expériences est quand même disponible sur Terre, enfin sur Terre, dans certaines installations. Il y en a un stock au Canada, il y en a pour l'éutérium-4 aussi au USA, et ça peut être un peu en France. En tout cas, ce n'est pas un problème de le créer pour ITER, par contre, pour la filière énergétique ensuite, ça en sera un. Le neutron, on y reviendra aussi, il n'impact, oui, alors j'anticipe un petit peu, on va mettre les champs magnétiques dans tout ça, et le chargé, dans l'interessant, c'est le champ magnétique, pas le neutron. Donc, oui, quand il est émis, il part, il va taper les parois. Donc, on verra que le neutron, il peut faire des dégâts un peu importants. On verra aussi qu'il va être utilisé pour produire le tritium, et à nouveau, le flux de neutrons par unité de surface dans ITER ne sera pas un problème pour le matériel. Ça sera pour les réacteurs, mais pas pour ITER. Alors, de la section efficace, on peut remonter au taux de réaction de la réaction de tératricium, qui est représenté ici, qui culmine aux alentours du 66-65. Je ne sais pas ce qu'on peut être à l'aspecteur qui était là. Ce qu'on voit, disons, ce taux de réactivité vous donne déjà le maximum. Donc, on va se situer dans ces gammes d'énergie. Donc, quand on est à des dizaines de kilovolts, on est à 150 millions, 100 millions de degrés. Et l'autre chose, vous voyez toujours cette échelle logarithmique, ce qui veut dire que quand vous éloignez du maximum, vous perdez énormément en taux de réaction. Et à ce moment-là, la réaction de chute, on voudra être proche du maximum. Ce qui fait que, en quelque sorte, à partir du moment où vous avez choisi votre combustible, la température est à peu près fixée, parce que c'est des réactions qu'on peut considérer quasiment la seule. Et la température, c'est de l'ordre de la dizaine de kilovolts. On parle de température, c'est en fait des énergies thermiques. Donc, c'est KB, quoi, la température, qui est avec le concernant de Boltzmann, donc on t'intègre tout ça, et je vais vous détenir la conversion. 100 kilovolts, c'est de l'ordre de 100 millions de degrés. Alors, à ces températures-là, les atomes, non plus leurs électrons, sont complètement épluchés, et on a les électrons et les noyaux qui vivent leur vie, pas complètement indépendamment, mais c'est ce qu'on appelle un état plasma. Alors, je vais y revenir dans un instant. C'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure. Si on calcule à ces énergies-là la distance minimale d'approche de deux particules, qui serait à l'interaction frontale, elle est de l'ordre de 10,13 mètres. Et la longueur de portée de l'interaction forte, c'est plutôt le thermique, 10,15 mètres. Donc, on ne peut quasiment pas réaliser de réaction de fusion de manière facile, et c'est l'effet tunnel, dont on montre qu'il est efficace. Alors, l'état plasma, donc, c'est vous partez du solide, vous chauffez, et puis passez par liquide, gaz, plasma. Ce n'est pas vraiment un état plasma au sens thermodynamique, on ne peut pas définir un diagramme des phases. Il n'y a pas une transition de phase entre un gaz et un plasma, mais c'est un gaz singulier en ceci que les électrons et les ions sont chargés, la différence des flux de neufs, et ils interagissent à la fois par des collisions poulombiennes, ce n'est pas des collisions de boules de guillard, soit récoucibles, soit attractives, et d'autre part, via des champs moyens. Donc, il y a des équations de Maxwell qui se rajoutent aux équations hydrodynamiques, aux équations cinétiques des gaz. Donc, le champ électrique et le champ magnétique, ils peuvent être considérés comme des gaz parfaits, c'est pas ça. Donc là, vous avez différents exemples de plasma dans la nature, qui le plasma, c'est, alors sur Terre on le voit moins, mais c'est 99,99% de la matière dans l'univers qui est à l'état plasma. Vous avez ici une représentation des différents types de plasma, enfin, c'est pas complètement exhaustif, mais que vous pouvez rencontrer, en termes de densité, donc le nombre de particules par unité de volume, et en termes de température, c'est passé exprimé en Kelvin, et vous voyez que les réacteurs à fusion sont autant en termes de température, et même par rapport au cœur du soleil. Le cœur du soleil, c'est ce qu'on peut estimer de l'ordre de 15 millions de degrés, et un facteur 10 au-dessus. Et puis, par contre, c'est à très faible densité. Je reviendrai aussi. Alors, ce que j'ai dit tout à l'heure à propos du neutron, c'est bien sûr une réaction produite énergique. Qu'est-ce que c'est produire de l'énergie ? Enfin, elle convertit de l'énergie de masse à l'énergie cinétique. Donc, c'est ça, en fait, l'énergie qu'on va récupérer. C'est de l'énergie cinétique. On va ensuite récupérer pas uniquement sur forme d'énergie cinétique. Cette énergie cinétique va se transformer en chaleur, etc. En particulier, vous voyez qu'il y a à peu près 20 % de l'énergie qui est emportée par la particule alpha, et 80 % qui est emportée par le neutron. Ce rapport-là vient du fait que ce sont des collisions élastiques, conservation de la quantité de mouvement, et on a, du coup, le rapport de masse, c'est un facteur 4 entre le rapport de masse. Il explique ce rapport d'énergie. Cette particule alpha, elle est générée à une énergie qui est très supérieure au combustible. Le 2ème émotionnel, on peut le porter à 10, 20, 13. Donc là, on est à quasiment 2 à 3 heures de grandeur au-dessus. Et l'idée, c'est la suivante, c'est de dire que cette particule alpha, lorsqu'elle est créée, elle est éclenchée, il n'y a pas d'électrons, donc elle est chargée, c'est le moignot de la particule alpha, et celui-ci va être sensible au champ magnétique. On souhaite que, avant de quitter l'enceinte, eh bien qu'il dépose toute son énergie sur le périodéritifiant pour le chauffer. Et ça, c'est un des régimes, je reviendrai, qui est à l'étude polytère, c'est ce qu'on appelle des passe-parts en combustion où on a de l'auto-chauffage, c'est-à-dire où une part non négligeable du chauffage du plasma est générée par la particule alpha elle-même. Le neutrons, il ne participe pas du tout à la réaction, comme je l'ai dit, il sort, et c'est... Voilà, et on va utiliser, donc il va taper les parois, et si dans les parois, on met du lithium, à ce moment-là, on peut générer du tritium. C'est ça qu'on veut utiliser pour la génération de tritium, donc ce ne sera pas des machines, tritigènes également, et c'est la cœur à tous. Alors, bon, je ne vais pas détailler... Je pense que l'éthiome 6 et l'éthiome 7, j'ai un slide là-dessus, s'il y a des questions, je pourrais y revenir. Alors, comment estimer ensuite, une fois qu'on a tout ce paysage-là en tête ? Oui, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que une fois que la particule alpha avait déposé son énergie, ce qu'on souhaite, c'est l'externe, parce que si elle reste dans la décharge, elle va tomber une partie d'énergie, mais elle ne sert à rien. C'est ce qu'on appelle une impureté, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas de théion de tritium, c'est une impureté pour le plasma. Bon, ce n'est pas général en soi, mais simplement, on chauffe, et on chauffe en même temps les impuretés, du coup, on chauffe moins les combustibles. Donc, il faut arriver à l'externe. Ça, c'est un point aussi assez délicat. Si on se projette vers un réacteur, quel est le milieu ? Quand on a un plasma à l'équilibre dans lequel il y a du chauffage et il y a des pertes. Il y a l'équilibre, il y a la puissance perdue, il y a l'équilibre, il y a la puissance de chauffage. Ça, c'est autrement, on aurait la pression qui augmenterait. Quelles sont les puissances de chauffage ? Dans un réacteur, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il n'y ait que la puissance alpha de chauffage. Dans les machines actuelles, il n'y a quasiment pas de puissance alpha, parce qu'on n'est pas dans le... Il n'y a pas de partout de chauffage alpha dans la majorité des Théliens, parce qu'on ne fait pas du deutérium récium. Le deutérium est trop cher, on ne l'utilise pas, donc on utilise du deutérium, de l'hydrogène, de l'hidium. Et l'essentiel du chauffage vient du chauffage additionnel. Donc on verra les différents types de chauffage pour porter ces placements à ces températures-là. Et ça, ça devrait équilibrer la puissance perdue par le plasma. Et là, on a une sorte de paramètre d'ingénieur macroscopique qui contient toute la richesse de la physique des placements. Les placements de fusion, c'est ce fameux temps de confinement d'énergie. Je vais prendre l'exemple très simple. Dans cette pièce, vous avez une certaine température. Imaginez que les radiateurs soient allumés. Et bien, à un moment donné, vous coupez les radiateurs et vous regardez le temps caractéristique que met la pièce à ce chauffage. C'est le temps de confinement d'énergie. Plus la pièce est tijolée, plus ce temps va être grand. Si vous ouvrez les fenêtres, vous allez voir que ce temps va s'écrouler. Et ce que l'on cherche à faire, on verra, dans ces placements magnétisés, c'est d'avoir un temps de confinement de l'énergie le plus grand possible. Bon, ça, c'est... Voilà. Alors, finalement, si on cherche, si on regarde cet équilibre puissance de chauffage, on va équilibrer les puissances perdues et qu'on est dans un placement en auto-combustion, en auto-chauffage, sans puissance additionnelle, juste à la puissance alpha, on arrive à un critère qui fait intervenir trois paramètres clés des plasmas, la densité, la température et ce fameux temps de confinement de l'énergie. Donc, on montre qu'il doit être supérieur à une certaine valeur pour que ça soit rentable et que cet équilibre soit à terme. Et ce que j'ai identifié ici, c'est que ce produit NT, pour faire simple, gouverner par des instabilités, disons contraintes, limitées par des instabilités magnéto-hydrodynamiques qui sont présentes dans le plasma. Donc, on travaille actuellement pour essayer de les éviter. Et ce temps de confinement de l'énergie est gouverné par la turbulence qui se développe dans ces places. Donc, ça aussi, c'est un axe de recherche très important en fusion par confinement magnétique. Voilà. Donc, la température, comme vous l'avez dit, a été imposée par le choix de la réaction. La densité, en fait, le principe du confinement, j'y reviendrai un petit peu dans le détail, mais c'est de compenser la pression du plasma, donc cette énergie de pression du plasma part de l'énergie magnétique. Et donc, ce paramètre clé qui est le paramètre métal au rapport de la pression cinétique du plasma produit dans la densité par température divisé par la pression magnétique, qui est B2 sur 2.0, donc le carré de champ magnétique, eh bien, ça doit être inférieur à 1 pour arriver à contenir ce stratage confiné. Et ça, ça fixe une bande supérieure à la densité. Alors, en pratique, on montre qu'à des paramètres bêta inférieurs à l'unité, il y a des stéréotypes magnéto-hydrominamines qui sont en place. Bon, bref. En tout cas, il y a une bande supérieure pour la densité. Et de fait, on travaille avec des placements qui sont de l'ordre de 10-20 particules par mètre cube. L'air ambiante, c'est 10-25. Donc, c'est des placements qui sont très crédulés. Très peu de matière à l'intérieur. Par contre, la température étant très élevée, on a des pressions qui restent de l'ordre de quelques pressions à transférer. Bon, c'est la pression, vous pouvez avoir un peu plus que dans le support compte minute où ce que vous avez, c'est certain d'entre vous dans le vélo de route, on a 6-7 bar. Voilà, c'est ce qu'on peut rencontrer dans ces placements-là. Donc, on sait très bien contenir ces choses-là. Peut-être un parallèle avec la fusion inertielle. Quand on dit fusion par confinement inertiel, donc cette fois-ci, on attaque une petite boule de détériorisation soit directement par des faisceaux lasers, soit indirectement par des rayons X. On parle de confinement inertiel. En fait, il n'y a pas de confinement. C'est le seul confinement, c'est l'inertie des particules qui partent. Donc, ce temps est de l'ordre de 10-12 secondes, de la petite seconde, très très bref. Et ce qu'on cherche, par contre, à maximiser, c'est la densité. On cherche à comprimer. En même temps que ces faisceaux lasers, ces rayons X, chauffent le plasma, ils le compriment à des densités qui sont mises par la densité du solide. Donc, c'est deux voies qui sont assez différentes. Alors, ce que j'ai représenté ici, c'est ce qu'il faut voir dans la fusion, en fait, c'est vraiment une amplification d'énergie. Parce qu'on est obligé de mettre une petite étincelle pour chauffer le plasma. Et ça, ensuite, on peut arriver à l'amplifier. Les réactions de fusion sont bien. Et ce facteur d'amplification, vous verrez ensuite, c'est un des objectifs d'ITR d'atteindre un facteur d'amplification d'une certaine valeur. C'est le rapport de la puissance dégagée par les réactions de fusion, la puissance neutre en plus, ou l'alpha, divisé par la puissance additionnelle qu'on a dû mettre. Uniquement la puissance additionnelle, pas la puissance qui vient des parties de l'alpha. On est très loin, avec ce facteur d'amplification, de l'efficacité d'un réacteur à fusion. Parce que, pour arriver à injecter cette puissance additionnelle, il y a tous les générateurs derrière qui ont un facteur d'efficacité qui n'est pas nouvel. Donc, il y a beaucoup de dégagation d'énergie. Il faut aussi, ce qui n'est pas compté là-dedans, générer le champ magnétique intense, etc. Donc, voilà. Dire, même si on atteignait un, on ne serait pas à l'effigre. On aurait toujours dépensé plus d'énergie. Mais enfin, ça prend sur l'objectif un cadre. Et la chose importante à remarquer, c'est que ce temps, donc ce facteur d'amplification de dépense du temps de confinement d'énergie, normalisé au temps de son, à un certain temps caractéristique, en fait, ce temps-là, relié à ce temps-là, et ce qu'on voit, c'est que vraiment ça diverge. Et en fait, quand on arrive à être dans le temps de confinement et du temps de son, ça veut dire simplement qu'on est en chauffage. Il n'y a plus besoin de puissance additionnelle. La réaction a lieu. Et ça, c'est une des cibles de l'ITER. Et vous voyez qu'on n'est pas très loin de la région où, finalement, en jouant un petit peu sur le temps de confinement, on arrive à des gains qui sont bien supérieurs à l'ITER. Donc ça, c'est un des objectifs d'ITER. Il faut que j'accélère un petit peu. Donc, il y a des avantages spécifiques pour la fusion. C'est-à-dire qu'on n'a pas de réaction en chaîne. Notre-Dame ne participe pas à la réaction. Le combustible, a priori, est abondant. Le théorium et le lithium dans l'eau de mer et dans la terre. Abondant, oui, mais le lithium, il faut l'experte. Il y a un rapport, on discutait avec Timoté à l'heure, un rapport qui est sorti qui est dans le monde. Le journal Le Monde s'est fait un peu l'écho qui dit que, justement, l'Europe prévoit une multiplication par 35 si elle suit le développement des énergies renouvelables d'ici à 2050, une multiplication par 35 de la quantité de lithium dont elle aura besoin. Et sans compter, il y a des tensions quand même qui sont assez fortes sur ces aspects-là. Quand même, il y a le fait que ce soit assez bien distribué sur Terre et qu'a priori, une détention à géostratégie, ce serait plus faible aussi. Si on arrive à utiliser des bons matériaux, des matériaux adaptés, à ce moment-là, vous voyez ici, on arrive à des niveaux d'activation des parois de l'enceinte du Tokamak qui déploient assez fortement par rapport à la fission. qu'on n'a pas de quantité et de quantité de déchets à telle ou de rédits. Sur les matériaux, oui, je vais en dire quand même quelques mots. Donc, le neutron pose un problème pour les matériaux pour deux raisons. Quand un neutron vient impacter les matériaux, il fait deux choses. Enfin, je ne suis pas spécialisé des matériaux, mais une notion qu'il faut retenir, c'est le fait qu'il dépasse des atoms. Et on peut mesurer ça sur la durée de vie d'une installation. On regarde le nombre de déplacements par atoms. Donc, on le convient à chaque atome a subi des déplacements pour le s'agir. Et par rapport à la fission, la fission a des neutrons dont le spectre est un peu large, mais pique autour de 2 MHz en volt. Là, vous voyez, on est à 14 MHz donc on facture à 7 au-dessus. C'est presque le nombre de landers. Donc, forcément, le nombre de déplacements par atome va changer quantitativement. Il va progresser le temps. Et là, on voit ce type de simulation numérique dans lequel, vous voyez, dans un petit volume de matière, de solide, ça c'est 10 nanomètres, pour un neutron de 20 KHz qui fait des déplacements par atome dans un petit volume. Et bien sûr, à 200 KHz, ça ne se trouve pas beaucoup plus. On imagine des neutrons de 14 mètres. Donc, ça va quand même perturber la structure assez profondément. Mais la chose la plus critique peut-être, c'est le fait qu'au-delà de 3,7 mètres à peu près, il y a de la radiocombité alpha. C'est-à-dire que le neutron quand il vient percuter le matériau, c'est la radiocombité alpha, donc des particules des liomes qui sont créées à l'intérieur du matériau. Quand le matériau chauffe, ces particules des liomes en parlant, il y a des pides qui font gonfler le matériau qui se rendent pas chiant. C'est-à-dire qu'il fait une bonne partie de ses propriétés mécaniques. Et ça, bien sûr, ça demande à être utilisé. Il y a un refaire qui avait été développé pour les réacteurs à fission. Il y a de la recherche en parallèle pour essayer de trouver les meilleurs matériaux pour la fusion, mais pour le moment, on n'y est pas. Donc ça, c'est une difficulté. Vous voyez qu'en termes de production de trichon, on consommerait 56 kg par an pour un réacteur de 1W thermique. J'en viens à la fusion par confinement magnétique. J'en ai déjà un petit peu parlé. Je vais essayer d'aller plus vite là-dessus. Je n'aurai pas le temps de balayer les aspects. Je les survolerai. Mais quand même, pour vous donner les notions de base, le principe est simple. C'est de dire que je connais la trajectoire du bas chargé dans un champ magnétique. Vous avez une ligne de champ constante rectiligne uniforme. La trajectoire, c'est un mouvement cyclophonique. En faisant ça, vous remarquez la première chose, c'est que le rayon de l'armor, c'est-à-dire la distance de laquelle la particule sévoit de la ligne de champ décroît comme un sur le champ magnétique. Plus le champ magnétique est intense, plus la particule est collée à la ligne de champ. Mais la deuxième chose qu'on remarque aussi, c'est qu'en faisant ça, on a bien sûr confiné la particule dans le plan transverse du champ magnétique parce qu'elle ne peut pas s'évoigner plus que ce rayon d'armor. Mais par contre, dans la direction parallèle au plan magnétique, elle est bonne. Donc, on a fait un confinement à deux dimensions et ça, ce n'est pas un confinement en volume. Donc, on peut réfléchir à différentes techniques. Alors, on a pensé à des miroirs magnétiques. Ça, ça faisait partie des premières machines dans la conférence 58 dans la multiplicité des machines explorées. Ça faisait partie de celles qui étaient étudiées. Mais finalement, on peut penser à quelque chose d'un peu plus intelligent, c'est de dire je vais refermer ma ligne de champ. Si on referme à ma ligne de champ, on a arrêté le problème, on a résolu le problème. Le problème, c'est que si la physique nous dit que, effectivement, la planète poire est chronique et quand la ligne de champ est indépendante, c'est plus clair quand elle est pour nous. Et quand, en fait, le champ est inhomogène. Et on peut montrer que la trajectoire des particuliers en première approximation, c'est effectivement le long de la ligne de champ, mais il y a une petite perturbation, une vitesse de dérive qui est petite mais qui est non nulle et qui fait que la particule va lentement dériver soit vers le haut soit vers le bas, ça dépend de sa charge, et donc vous perdez le confinement. Alors, pour donner les ions avec des plasmas de l'ordre de 10-15F et les ions magnétiques de quelques Tesla qu'on manipule, sur Terre, c'est plutôt 10-5 Tesla, eh bien, la vitesse de l'ion, c'est de l'ordre de 1000 km par seconde. Donc, la vitesse de dérive, elle est plutôt un milliard de ça, mais ça reste quand même de l'ordre du km par seconde. Donc, on a ensuite, voilà, si on fait ça, il y a les électrons et les ions qui se déplacent en centimètres et un champ électrique. Le champ électrique, également, très vite vitesse de dérive, enfin, tout ça nous fait perdre le confinement très rapidement. Donc, par celui-là, on a toujours un confinement qui reste à deux dimensions. Et c'est là que les Russes ont eu cette idée assez géniale de dire, si je peux arriver à cette vitesse de dérive, je ne peux pas l'éviter. Si le champ, il se rejette, ça sera toujours là. Par contre, je peux la compenser. L'idée, c'est d'avoir des lignes de champ qui, au lieu d'être uniquement circulaires, sont des hélices qui s'enroulent autour de surfaces magnétiques en forme de tord. Et j'aime bien ce schéma-là qui est assez parlant. C'est vraiment, je trouve que l'analogie est assez forte. Vous avez une plière de miel. Si vous ne la tournez pas, le miel s'écoule par clarité. Si vous la tournez à une vitesse qui n'est pas trop forte pour qu'il n'y ait pas une force antéfuge qui vous éjecte le miel n'importe où, mais assez forte quand même pour ramener le miel qui fait vers l'eau, eh bien, tantôt le miel coule loin de la cuillère, tantôt il coule vers la cuillère. Et comme ça, vous arrivez à compenser cette... la force de gravité, vous ne l'avez pas faite disparaître, mais vous l'avez compensée. Eh bien, c'est la même idée avec ces choses-là. Alors, ce qu'il y a de plus dans le tokamak, en fait, ce qu'ont proposé les Russes, c'est que pour générer le champ magnétique dans ce sens-là, circulaire, ça, ça se fait par des bobines extérieures, et la plus composante qui crée cette rélicité des lits de champ est générée par le courant qui est porté par le plasma. Et c'est ça, vraiment, l'originalité du tokamak. C'est le courant porté par le plasma qui génère cette configuration magnétique essentielle au confinement des particules. Donc là, vous avez un schéma, un schéma du tokamak, c'est dans ces bobines-là, on fait circuler un courant, ce courant génère ce champ magnétique circulaire, et ensuite, dans le plasma lui-même, on fait circuler un courant qui va générer une autre composante du champ magnétique, et le résultat, ça va être ces lignes de champs hypoïdes. Donc, il faut imaginer sur ces lignes de champs hypoïdes les trajectoires des particules qui sont les mêmes des... C'est un peu compliqué, mais... Alors, une fois qu'on a confiné les particules, c'est bien, mais c'est pas tout. Parce que le plasma, c'est pas... Enfin, c'est pas que des particules individuelles, c'est aussi un individu, qui a une pression en particulier. Chaque particule n'a pas pression, la pression, c'est une quantité satisienne. Et donc, étudier l'équilibre magnéto-ligno-dynamique du plasma, c'est important. Donc, on voit aussi ce souci de ça, et on peut montrer que l'équilibre est atteint lorsque le grader de pression est compensé par la force de l'orraine. Donc, le courant plasma, alors pas le même courant que celui du détaillé tout à l'heure, c'est le courant plasma à quoi le champ magnétique ? il est équilibré vectoriellement par le champ magnétique qui équilibre le grader de pression. Et on a comme ça des surfaces magnétiques, c'est des surfaces dans lesquelles le champ magnétique est en tout point tangent, qui sont à peu près isobar, isotherme, iso-ancipité, iso-courant. Donc, on a le plasma chiot qui se fait ici, et le plasma plus froid vers la périthérie. Voilà la configuration générale des totamacs. Donc ça, c'est le totamac. c'est bien, le confinement est bon, mais on le verra, en fait, du fait que la configuration magnétique et la stabilité du plasma est liée au courant qu'on fait circuler dans le plasma et que le plasma est un milieu qui est dynamique, il peut se déclencher des instabilités qui font perdre en étant très courte lors de quelques millisecondes le confinement du plasma. C'est la peine des disruptions. Donc ça, c'est vraiment un problème critique pour ITER et clairement pour des mots. Si vous faites, c'est la blague, si vous faites tomber votre totamac, vous déformez les bobines, vous avez un scélérateur. Voilà sur à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est beaucoup plus compliqué. La stabilité est assurée parce que le confinement et le champ magnétique un petit peu tombé vraiment créé par des bobines qui elles-mêmes sont très compliquées. Mais il y a un certain problème, donc le problème de confinement, le confinement est moins mort et vous croyez tout de suite que la technologie est plus difficile. Ça, c'est une image qui est assez jolie de l'intérieur de Van Husten, du plus gros scélérateur actuellement en opération en Allemagne, dans lesquels ils ont généré le champ magnétique et envoyé des faisceaux d'électron qui réuniraient et qui permettent de visualiser la configuration magnétique à l'intérieur du stélérateur. Alors, pour vous dire que les tokamas, quand même, ça existe, il y en a. Je voulais vous présenter celui qui était l'IRFM, l'IRFM-EPC. Ça, c'est le centre de Calabach, on est près du centre de Calabach. Là, on regarde vers le nord, nous en reste et le site éditaire est à l'extérieur du site de Calabach. Ça, c'est le tokamak torsupac qui a été à l'opération à Calabach par le CEA jusqu'en 2013 et qui a été remplacé par le tokamak US. Bon, les parois sont en tungstène, une partie des parois sont en tungstène et là, vous voyez l'image du tokamak. Ce qu'on voit, en fait, c'est la partie périphérie du plasma parce que le plasma, à cette température-là, il rayonne dans les X, donc on ne le voit pas. Là, on a une image d'incorporation. Donc, je vais passer un peu vite sur cette partie dans laquelle je ne vais pas détailler ça. Je reviens sur les quatre piliers de la physique des plasmas. Quatre piliers dans le sens que ce sont vraiment des choses techniques sur lesquelles où on est une bonne partie de la communauté qui travaille. La première question, c'est celle du chauffage et de l'injection de particules et de la génération de courants. Donc ça, ça concerne la génération de courants qui prend les tokamak. Un deuxième point qui est aussi critique, c'est l'interaction plasma par roi. Quand on a généré tant de chaleur, tant de puissance thermique à l'intérieur du tokamak, il faut l'évacuer. Ce n'est pas un isolant parfait, il y a quand même de la puissance qui part et cette puissance se trouve être critique. C'est très, très fort. On va en occuper aussi. Il y a la question de la stabilité MHD et enfin sur la structure du entrant. Donc je vais balayer ces quatre poèmes un petit peu rapidement. Donc les techniques de chauffage, il y en a typiquement trois. Trois en plus le chauffage par les particules alpha. Le fait qu'on génère du courant, ça crée du chauffage au boutique, le plasma a une certaine résistivité et donc il y a une partie qui est dissipée sous forme de chaleur. Par contre, ce qu'on montre, c'est que la résistivité du plasma décroît avec la température. Décroît en fait assez fortement, la température, la puissance moins 20ème. Donc plus on chauffe, plus la résistivité décroît et donc moins on chauffe efficacement par ce biais-là. Et on peut montrer qu'on ne peut pas arriver à des températures de plus de l'ordre de quelques kilos électromboires. Donc on a besoin de techniques alternatives et il y en a deux. Soit on injecte les particules rapides sur jet par exemple. C'est des faisceaux qui sont à 80 ou 120 kilos électromboires par rapport aux 10 ou 20 kilos électromboires du combustible. Et ensuite, par collision, elles se thermalisent sur le combustible. Et on peut aussi faire du chauffage de radiofréquence qui est des fréquences à peu près du détour de micro. Donc ça se couple à différentes particules, soit les impuretés, les éomines en ITER, soit les électromes par réconnance. Il y a différentes techniques de chauffage, mais on est capable d'atteindre ces températures de l'ordre de 10, 20 clèbres, 100 problèmes. L'injection de particules de matière se fait actuellement pas mal par le gaz et dans l'ITER, ce sera par des glaçons. On injecte vraiment des glaçons qui arrivent à pénétrer un petit peu des surplates magnétiques. Et ensuite, bien sûr, ils sont ablattés et se transforment en plasma. Alors oui, sur l'intégration de l'interprétation, c'est un point critique. Alors, je ne vais pas détailler ça. En particulier, parce que les flux de chaleur par unité de surface des éléments qui reçoivent l'essentiel de la puissance du plasma reçoivent de l'ordre de 10 MW par mètre à l'injecture. Certainement à quelques d'entre vous, à la surface du soleil, on a à peu près 60 MW par mètre carré. C'est un sixième, c'est énorme. Le bouclier thermique de la navette, quand elle rentrait dans l'atmosphère, maintenant, il n'y en a plus de ces navettes, peut-être qu'il n'y a pas à apprendre, c'était à peu près la moitié ou un tiers de ça et c'était pendant quelques minutes avec des tuiles en céramique. c'était du refroidissement inertiel et ensuite, on changeait des tuiles. Là, ça va être sur des durées bien plus longues. Donc, il faut avoir des matériaux qui soient capables de résister à ces coups de chaleur. C'est des matériaux qui sont activement refroidis, on fait circuler un puits de canoporteurs à l'intérieur. Mais c'est une des recherches actuelles aussi importantes sur le travail sur les matériaux, pas uniquement les détrômes, mais les flux thermiques sont aussi critiques. Comme je vous l'ai dit, il faut aussi extraire les cendres des liaux, mais limiter au maximum le flux d'impureté, en fait, le flux de toutes les espèces qui sont différentes du deutérium et du tritium à l'intérieur de la déchambre. Bon, ça, je passe, en fait, sur ces... Voilà. Ça, c'est pour parler de la stabilité MHD, en fait. Ce plasma-là, comme je vous l'ai dit, peut être instable et dans les instabilités, il y a en particulier ces fameuses disruptions. Et on les observe dans... Ça, c'est des images qui ont été prises dans le tokamak jet. Lors de ces disruptions, donc, c'est la configuration magnétique avec ces lignes de champ et du coulidale qui disparaissent en étant très rapides. Il y a deux choses qui se passent. D'une part, il y a l'énergie du plasma qui vient taper des éléments de parois en étant très courts. Donc, ça fait des flux de chaleur par unité de surface très élevées, transitoires, mais très élevées. Ça, c'est le premier point. Et l'autre point, c'est qu'aussi, une population d'électrons peut être accélérée. Il y a des champs émanents qui existent lors de cette disruption. Des champs électriques émanents parallèles qui peuvent accélérer les électrons à des vitesses proches de la vitesse de la lumière. Et c'est ce qu'on appelle des électrons découplés qui n'interagissent quasiment plus avec rien. et lorsqu'ils développent des faisceaux, lorsqu'ils vont taper les éléments de parois, ils découpent carrément les métaux. Et ça, c'est critique parce que vous pouvez tomber sur... Il s'était armé dans le temps super, je me souviens, c'est un dizaine d'années à peu près, une quinzaine d'années. Un de ces faisceaux-là avait tapé un tuyau de refroidissement qui était bien protégé très très loin des éléments de première parois. Il avait percé, on s'était retrouvé avec 2 mètres cubes dans la machine. Ensuite, il faut retraiter, on travaille à des vides très poussées, donc on avait eu un arrêt de moins un an. Donc, on a certes, il faut éviter ces réplos renouvelés et il y a, là, c'était des expériences dédiées dans le jet pour les générer exprès et travailler sur les méthodes de contrôle et de mitigation. Et là, en particulier, donc avec de la stockatisation des vides de change, on va rentrer pas là-dessus, mais en fait, voilà, il y a des idées pour savoir comment contrôler ces éléments en redout. Ce que je voulais vous montrer, là, un autre type d'instabilité parce que c'est assez... Alors, est-ce qu'on va faire le tirer ? Voilà. Ça, ce sont des instabilités qui ne détruisent pas la configuration magnétique, mais qui créent des relaxations quasi périodiques et c'est assez impressionnant. Donc, c'est une caméra tangentielle dans le Tokamak Jet. Alors là, on n'entend pas le son, mais c'est en plus, quand on est dans la salle de contrôle de commande de Jet, des micros qui sont dans la machine, enfin, proche de la machine, qui répercutent le son, on sent que la machine, elle prend... elle encaisse les coups. et ces relaxations quasi périodiques peuvent expulser jusqu'à 10% de l'énergie totale contenue dans le plasma en étant très court également, quelques millisecondes. Donc, ça aussi, c'est délétère pour Hitler. Donc, on a des techniques, on développe des techniques pour essayer de contrôler, comprendre ce qu'il y a d'origine et les contrôler. Alors, j'en viens à la troisième, la dernière partie sur ces quatre piliers, là, c'est la turbulence. Et ce que vous voyez ici, c'est une simulation d'un des plus gros codes que l'on a développé maintenant depuis une vingtaine d'années, la CEA et la partenariat avec différents labos français et européens, qui est un code à cinq dimensions dans l'espace d'espace et qui modélise la turbulence dans le plasma. Donc, vous avez une illustration ici. Et cette turbulence, en fait, elle est naît du fait que le plasma, naturellement, il est hors équilibre thermodynamique. Pourquoi ? Parce que le cœur est chaud, les bords sont plus froids, donc vous avez des gradients. Les gradients, les gradients, les hors équilibre thermodynamique. Et au-delà de certains gradients, il y a des instabilités. Donc, on fait qu'il y a des instabilités qui se mettent en place et ces instabilités peuvent saturer non linéairement, se coupler et donner lieu à la turbulence qui partage une certaine analogie avec, d'une part, la turbulence féléménarque. Vous avez peut-être entendu parler, c'est la turbulence de la casserole. Quand vous chauffez un fluide par le bas, le fluide qui est en bas est plus chaud, plus chaud, moins dense, qui se retrouve au-dessous d'un fluide plus lourd parce que plus froid. Et vous avez comme ça des niveaux de convection qui peuvent se mettre en route. et aussi, ça partage une analogie avec la turbulence atmosphérique dans les atmosphères des planètes en rotation stratifiées comme sur Terre, comme sur Jupiter. Vous avez de la turbulence avec des cytones, des anticyclones. Et vous pouvez voir ces fluctuations du potentiel électrique rouge et bleu qui correspondent à des microcyclones et des micro-anticyclones. Donc, vous voyez, les choses, c'est que il y a de la rotation qui se met en route naturellement et la structure est très, à petite échelle, dans ce plan transverse au champ magnétique et très, très allongée le long du champ magnétique. Là, on retrouve le fait que les particules sont passées libres de se voir le long du champ magnétique. Et donc, il y a une certaine homogénéisation le long du champ magnétique. Donc là, c'est une petite des dernières simulations qu'on a lancées qui tournent sur les chiffres calculateurs même pré-exa-scale. Est-ce que j'ai le temps de... Combien de me resteraient la fin de la télévision ? 10 minutes. 10 minutes. Bon, alors, je passe à ça. Oh, c'est un peu... Mais on va arriver à ITER. On attendait... Ah, on va faire ça. Alors, en fait, ITER, aussi, s'est construit sur la base des machines existantes et accumulé tout le savoir des différents totamats en cours de... durant tout le développement dont depuis... même avant les années... avant 85, quand ITER a été proposé. Vous voyez, il y a même une courbe à la T3. Ce qui est représenté ici, en fonction de l'année, donc de 1960 à 2020, vous avez ce fameux produit N-Teto. Donc, en fait, il était effectivement le secrétaire de l'Ossone. Si on arrive à l'atteindre, on a... on peut atteindre un régime viable économiquement. Et ce que vous voyez, ce sont les tokamaks ici qui ont atteint des N-Teto les plus élevés des différentes machines, même des scélérators ou des autres machines alternatives en fusion par confinement magnétique. Alors, vous notez aussi que ça, c'est la fusion inertielle et qui est au-dessus du point de la tokamak. C'est un résultat que vous avez peut-être en train de parler il y a six mois, un an. Le NIFS aux États-Unis a avancé un résultat majeur. Effectivement, ce paramètre Q, ce facteur d'amplification qui était vraiment de 0,7. Donc, c'est vraiment un brest-coup de l'ordre, enfin, du point de vue de cette activité. Mais il ne faut pas confondre le produit N-Teto et brancher la machine sur le réseau et produire de l'électricité. Pourquoi ? Parce que pour la fuite inertielle, si vous voulez être efficace, il faudrait, les estimations disent, il faudrait un choc ou dix chocs par seconde. Actuellement, le mieux qu'on peut faire, c'est un choc par seconde. Voilà, d'une distance. C'est, en fait, une activité qui est driveée par le militaire, les applications militaires. Il y a une recherche sur la physique de la fusion, etc., qui est plus périche, très intéressante. Mais, enfin, je pense qu'il n'y a personne qui peut honnêtement défendre l'idée que c'est avec cette voie-là qu'on va produire de l'énergie pour la société. Alors, de sans plus que toute la partie matériaux, etc., extraction de puissance, ça, ce n'est pas du tout quelque chose qui est regardé dans cette communauté. Pour autant, la physique est absolument épassionnante et c'est très riche. Alors, donc, ce qu'on regarde entre autres dans les expériences et aussi, je vous ai dit que l'essentiel des expériences était faite en dothérium, dothérium, ou idiom, mais il y a quelques expériences qui ont été faites en dothérium-fission. La première, c'était en athlète en 91, je crois, et le premier vraiment gros gros choix, c'est le de Tokamak qui était à Princeton TFTR qui a produit en 91, vous voyez, en fonction de, ça, c'est la durée de la décharge en seconde, donc, ce n'est pas le temps de confinement de l'énergie, c'est vraiment comme la lente néon, vous appuyez sur l'interrupteur puis vous l'éteignez, donc, c'est la durée pendant laquelle ça reste allumé et vous voyez, on avait atteint au pi, 11 MW, on a ensuite JET en 91, alors, en 94, donc, 91, voilà, c'était JET, 94, on est ici TFTR et JET a fait en 97 deux types de décharges, des décharges ici qu'on appelle « yon-show » qui sont en fait pas du tout viables du point de vue des réacteurs mais qui avaient obtenu une puissance fusion très importante et des décharges cette fois-ci viables du point de vue des réacteurs sur des temps beaucoup plus longs avec un plateau vous voyez, relativement correct en produisant 4 MW de puissance fusion. Et dernièrement, il y a eu une amende, peut-être dernière campagne expérimentale sur JET qui a été réalisée et qui a produit 59 MJ au lieu de 22 MJ. Vous voyez, précédemment, ça c'était en 97 et là, c'est 2021. Alors, malheureusement, l'ombre au tableau, c'est que précédemment, avec les 16 MW, on avait atteint un facteur d'amplification de 0,67 et là, on l'a dividé de moins qu'il donc ça, c'est pas la bonne nouvelle. Mais au moins, on apprend des choses en faisant ces expériences-là parce qu'il y a des effets notamment en exotérale. Alors, comment s'est construit ITER ? Et pourquoi, finalement, parce que ça, c'est une des grosses critiques, finalement, c'est pourquoi un truc gigante reste comme ça ? Eh bien, ça s'appuie sur notre expérience et notre expérience, c'est toutes, comme je vous l'ai dit, toutes les expériences qui ont été réalisées sur les tokamaks jusqu'à présent et on peut essayer de regarder la densité c'est contrainte par la MHD, la température c'est à peu près imposée, celui sur quoi on peut jouer c'est le temps de confinement de l'énergie. Et on regarde comment ce temps de confinement de l'énergie dans toutes les expériences qu'on a réalisées varient en fonction des paramètres de plasma. Et donc, on a identifié un certain nombre de paramètres de plasma critiques et on essaie de mettre ça sous forme de voie d'échaîn. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on essaie de tracer, donc ça c'est à l'échelle logarithme, le temps de confinement expérimental en fonction d'une certaine fonction qui dépend des paramètres de plasma a une certaine puissance. Et si on fait, on choisit ces paramètres de plasma, on joue avec ces paramètres de plasma avec les puissances et on essaie de trouver une combinaison qui réduise au maximum la dispersion des points. Comme ça, ça nous donne une indication du comportement du plasma, même si, effectivement, on ne comprend pas ce qu'il y a derrière. c'est super. Alors, en fait, les résultats sont ici, il y a des paramètres critiques qui sont, je vais y venir tout de suite, le temps de confinement, donc cette loi d'échelle, comme vous voyez ici, chaque point, c'est une expérience en zone de Tokamak particulier, et cette loi d'échelle, nous dit en particulier qu'il y a un paramètre critique dont dépend le temps de confinement d'énergie, c'est la taille de ce rayon de l'armant qui est de l'ordre de grandeur aussi de la longueur de corrélation des cellules turbulentes, donc c'est en lien avec la turbulence, donc ce rapport du rayon de l'armant des ions sur la taille de la machine, c'est le petit rayon, le petit a, c'est le petit rayon du tord, le grand rayon et le petit rayon de la section du tord, et donc ce que vous voyez, c'est que ce taux dépend de Rostar, ce rapport-là, à la puissance moins de 2, typiquement, donc plus Rostar est petit, plus toureux et grand. Vous avez la réponse, une des raisons pour lesquelles on va vers des grandes machines, c'est parce que la physique nous indique que c'est ça qui nous permettra d'atteindre les temps de confinement nécessaires pour atteindre l'émission. Vous voyez là la différence du volume du plus gros placement, du plus gros tokamak actuellement en fonction, JET et ITER, on passe d'un volume qui est de l'ordre de 80 mètres cubes dans JET à 800 mètres cubes dans ITER. Donc vraiment, il y a un changement d'échelle qui est assez conséquent. Il y a aussi, en parallèle à ça, il y a un changement de budget, comme vous voyez ici, donc c'était prévu 15 milliards d'euros et puis, on est plutôt dans le cours de 22, conséquemment, sur les grands conseillers. Il y a quelques bons projets qui arrivent à venir dans le budget. Alors, les jeux de Sochi, je crois que c'était 50 milliards d'euros. On est aussi en perspective, ça c'est un projet qui est international. Je reviendrai sur ces deux chiffres-là. Alors, voilà, oui. Quels sont les objectifs d'ITER ? Alors, il y a des objectifs en termes de performance claire. On doit atteindre 500 mégawatts de puissance fusion, donc c'est le total de la puissance de trop plus puissance alpha et des chocs qui ont un facteur d'amplification suffisamment élevé. Alors, ça peut être un échoque quasi stationnaire, c'est-à-dire de l'ordre d'un millier de secondes avec des facteurs d'amplification de 5 et des chocs plus courts mais assez agressifs avec des facteurs d'amplification de 10. Dans un réacteur, on estime que, étant donné justement que ce facteur-là, ce facteur d'amplification ne tient pas compte de toutes les pertes d'efficacité de tous les systèmes, etc., on estime qu'avec un facteur d'amplification rendu de l'ordre de 30-40, on est bon. que ça sera vraiment économiquement viable, on produira beaucoup plus d'énergie qu'on en aura mis pour faire tourner toute la machine. Et ensuite, il y a des aspects qui sont particuliers sur le programme scientifique. Donc, comme je vous l'ai dit, dans les plasmas d'ITR, il y aura du deutérium prissium à l'horizon 2035 et il y aura deux tiers du chauffage du plasma qui sera apporté par les particules alpha. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais exploré pour le moment dans les plasmas actuels. Donc, c'est une étude de l'auto-organisation du plasma, de la turbulence de son auto-organisation dans ce régime-là. L'autre chose et qui est critique aussi toujours du point de vue des particules alpha, c'est qu'il faut s'assurer qu'avant qu'elle ne quitte la décharge, il faut qu'elle se soit thermalisée sur le combustible. Et ça, c'est aussi un des points qui va être regardé. On sait que ces particules alpha peuvent être sensibles à certaines instabilités électromagnétiques. donc voilà, c'est des études qui sont en cours sur JET où on essaie d'exciter les particules rapides pour regarder comment elles se comportent. On a déjà une bonne connaissance de la physique mais ça sera exploré vraiment de grandeur nature sur ITER. Et ensuite, il y a un aspect bien sûr s'assurer que sur les durées longues, sur les plasmas de durées longues, on est capable d'exprimer à cette puissance-là à des flux de l'ordre de 10 MW par mètre carré en continu. Dernier point, on testera aussi des concepts, différents concepts de couverture anti-tigène. Encore une fois, on ne va pas réinjecter le fichuant éventuellement produit dans ITER. Il y en a suffisamment sur Terre pour permettre de faire ces expériences-là mais ça sera des preuves de principe, des tests de concepts qui seront testés. Alors, la signature et la décision de choix du site a été fait en 2006, en 2005, pareil, en 2006, il y a eu vraiment la signature à l'Élysée, c'était le président Chirac à l'époque et en fait, les différents sites qui avaient été proposés, il y en avait deux à l'Europe. Alors, au début, il y en avait quatre. Il y en avait un qui a été proposé par le Canada mais uniquement porté par des industries, donc pas par le gouvernement qui rapidement s'est retiré. Donc, il y en avait plus que trois. Il y en avait deux à l'Europe et un au Japon. Les deux à l'Europe, c'était à Barcelone et à Calafre. Et bien sûr, l'Europe s'est dit c'est pas très raisonnable d'y aller à l'ordre dispersé. Il vaut mieux qu'on fasse une autre sélection interne et ensuite, on porte notre candidat en concurrence avec le Japon. Donc, c'est Calafre qui a été choisi. Bien sûr, dans ce genre de négociation, c'est toujours un peu du gagnant-gagnant. Je ne veux pas dire qu'on n'a pas perdu. Donc, à Barcelone, il y a eu le centre notamment de l'Agence Domestique Européenne pour interagir à l'équitaire qui était implantée là-bas. Et plus, un supercalculateur aussi. Enfin, voilà, donc, ils ont eu une compensation. Et pareil, pour Rocachot qui est tout à fait au nord de l'île principale de la Ponte, de Montchou, je crois. J'ai eu l'occasion d'aider de l'Orient-Portois. Alors, je n'y suis pas allé en hiver. En hiver, il paraît qu'il y a des congères de mètres de haut. C'est vraiment des conditions climatiques qui sont assez rudes. Et donc, ils ont perdu, à nouveau, ils n'ont pas perdu parce qu'il y a eu ce qu'on appelle la profilhargie, donc une participation de l'Europe à l'embré de leur tokamak, plus l'implantation d'un supercalculateur sur cette base-là. Voilà. Peut-être aussi pour remonter un petit peu en amont, en 1985, donc, la signature, enfin, l'idée de créer ITER, en 1993, il y a eu la première ITER design review qui a été faite et on est passé, donc, le dessin, finalement, du tokamak et essayer de fixer les caractéristiques propres. Et en 1998, les USA se sont retirés du projet. Pourquoi ? Ils jugaient que c'était trop gros, la fusion, on avait le parcours pour notre presse à l'époque. donc, le projet a été complètement restructuré et il a maigri. Un grand rayon de 9 mètres dépassé un grand rayon de 6 mètres. Alors, en faisant ça, on le paie sur le marge dont on dispose pour atteindre les performances ITER. Cette fois-ci, le temps de confinement d'énergie, on peut peut-être espérer qu'il sera au long de quelques secondes, 3 et quelques secondes, mais c'est plus difficile dans une machine un peu plus contrainte qu'avec 9 mètres. Ça fait réduire les coûts aussi. Donc, les États-Unis sont revenus en 2003 et en 2003, c'est le moment aussi où l'Inde, la Corée du Sud et la Chine, c'était en 2003 aussi qu'elle s'est joint en cours. Actuellement, c'est un projet international, le plus gros projet que le monde est porté, même au-delà de la Station Spatiale Internationale à laquelle on parle souvent. Il y a sept partenaires et un des partenaires, c'est l'Europe. Donc, il y a l'Europe, la Russie, les USA, la Chine, l'Inde, de la Corée du Sud et le Japon. Voilà. Vous voyez ici la vue du bâtiment principal avec le hall tor, le hall d'assemblage ici et le hall totamac est ici. Ça fait une soixantaine de mètres de haut. Il y a le totamac et le ranier qui est à une vingtaine de mètres sous le sol et c'est une colline qui a été appartenait aux eaux et forêts. Je crois qu'il y a un baillard qui est postique du 89 ans comme ça qui a été venu après le territoire. Ça fait 800 mètres sur 500 mètres. On a arrasé tout ça. On a plusieurs millions de mètres de terre qui ont été répartis dans les collines et c'est vraiment un beau chantier. Les premiers plasmas étaient espérés fin décembre 2025 avec le chauve plus la guerre en crède. Certainement pour le moment ça n'a pas été officialisé mais c'est officieux que bien sûr il n'y aura de l'accord. Par contre ils ont toujours l'espoir que les premiers plasmas en ultérieure de mission seront maintenus en 2035. Ça va donner un peu le cadre alors une vue du chantier là on regarde plutôt vers le sud et mon bâtiment il n'est pas là. Donc ça ça appartient tout ce qui est tout sud c'est le centre de Calarache qui est au CEVA. Calarache en fait c'est un nom qui vient d'un lieu type dont l'origine remonte au XIIIe siècle. Il y avait un château là il y a encore une partie du château qui est la propriété du CEVA qui sert de maison d'hôtes. Donc ça c'est le site du CEA qui est 18 km de tour qui a 5000 personnes et 230 qui travaillent sur la fusion et tout ça c'est le site de terre avec le bâtiment principal que vous voyez ici ça c'est les bâtiments du personnalitaire avec le bureau du directeur général qui était au dernier étage ici qui avait une vue qui a tourné les premières sur le chantier donc vous voyez que ça c'est un bon principe. Alors j'ai encore quelques photos ici qui vous montrent les vues panoramiques cette fois-ci de Marlowe. Là c'est l'usine pour faire de... Bien sûr quand même l'usine je ne l'ai pas dit mais pour générer le champ magnétique on utilise des groupies de supratose dans lesquelles on fait circuler des courants de terrestre il y a un père et donc il y a besoin d'une utile éprie au génie ici et puis aussi pour maintenir le vide dans le plasma comme je vous ai dit la densité est très faible on est à 10,9 mètres par mètre à cube et avant d'injecter la matière on doit être à des pressions qui sont de l'ordre de 10,6 bas et dans un volume vous voyez 800 mètres à cube c'est quand même des choses qu'on méclise mais qui restent difficiles à faire donc le rôle de l'assemblage je l'ai dit ça ça sera le bâtiment tritio qui peut être dénoté un petit peu plus tard parce que c'est pas immédiat là il y a tous les diagnostics bien sûr pour mesurer la densité le courant la température etc on a besoin de savoir ce qui se passe dans le plasma ça c'est les bâtiments de radiopécran pour le chauffage ça c'est une vue du friostat justement dans lequel seront meillées les bobines supraconductrices vous voyez l'installation avec des pompes roulantes qui peuvent supporter jusqu'à 150 tonnes visiter à l'intérieur j'étais même sous le tokamak actuel vraiment à côté des plots qui supporteront le tokamak c'est assez impressionnant et voir ces énormes brus c'est quelque chose d'assez surprenant et là vous voyez l'installation de ces bobines typiques en forme de D on peut vendre avec la jambe interne ici sur les quels à l'héron donc c'est les différents secteurs de la machine voilà on arrive dans la fusion vous avez vu les avantages de la fusion sur le combustible qui a priori est abondant sur intrinsèquement donc il n'y a pas d'accident à la Tchernobyl le plus gros accident qui peut arriver c'est la libération de Tchiong qui est un gaz léger donc une feuille de papier des particules alpha pareil une feuille de papier c'est le croit ça l'arrête mais le Tchiong si on le respire c'est l'ancien c'est difficile à manipuler parce que c'est un gaz léger pour un hydrogène et donc confiner un gaz comme ça c'est assez difficile donc les mesures de sécurité sont fortes à cause de ça voilà pour dire que la communauté internationale est fournée vers l'héron il faut faire pour une réussite au sens où on arrive à au moins se rapprocher des objectifs qui ont été fixés donc c'est vraiment la priorité de tous les travaux qui sont menés actuellement et en parallèle il y a quand même le suivi de ces points alternatifs c'est le rapport de la Chine 7X qui est à Grasfad au nord de l'Allemagne qui pour lesquels on porte un intérêt très appuyé voilà si vous voulez un peu cette information vous avez pas mal de littérature et puis quelques cycles aussi vous savez comment balader sur ce que vous voulez je vous remercie pour votre attention merci merci